Dans cette série de vidéos sur comment créer un business plan simple, rapide et efficace, on va rentrer dans le cœur du sujet. Dans cette vidéo, je vous explique comment faire un business model Canva. Qu'est-ce qu'un business model Canva ? C'est un simple tableau qui va tenir sur une page dans lequel on va pouvoir voir d'un seul coup d'œil tous les éléments du projet. L'idée, c'est pourquoi on commence par cela, parce que ça permet de faire un brainstorming de tous les éléments dont on possède sur le projet, tous les faits que l'on connaît sur ce projet, de tous les répertorier sur une seule page. Ça permet à un banquier, à une institution, à un investisseur, de montrer tous les tenants et les aboutissants en un seul coup d'œil. Et aussi, ça vous permet à vous, quand vous faites ce premier exercice, qui est aussi un exercice pour vous-même, de vérifier que vous n'avez oublié aucun pan de votre projet. Je dirais même que s'il y a un seul élément à vraiment étudier, à vraiment faire de manière inévitable sur un projet, ce serait certainement ce document-là pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Donc, je vous présente un tableau, un tableau que vous pouvez retrouver sur Internet. On ne réinvente pas ce qui existe déjà et ce qui est déjà très bien fait. Et vous pouvez le trouver sur Internet de manière complètement vide pour que vous puissiez vous-même remplir ce tableau. Donc, vous n'avez même pas besoin de construire le tableau. Il existe plein de templates sur Internet ou que vous pouvez remplir directement. Quand je vous parlais d'une présentation qui soit jolie, typiquement, ce tableau-là, il n'est pas extraordinaire, mais il est très joli. Il est coloré. En un seul coup d'œil, on voit l'intégralité des éléments. Et donc, c'est plutôt pratique et plutôt bien présenté. Donc, c'est ça que, quand je vous disais qu'il fallait faire un business plan qui soit plutôt joli, en tout cas bien présenté, une présentation comme ça, ça suffit largement. Donc, vous tapez sur Internet « Business Model Canva », vous avez votre template. À la limite, vous pouvez même, face à la vidéo, l'imprimer ou le reconstituer pour pouvoir le faire en direct. La première question qu'on se pose, c'est le segment client. Qu'est-ce que le segment client ? Le segment client vient répondre à la question suivante. Quels sont les clients pour mon produit ou mon service ? Alors, on distingue bien client et utilisateur. Les clients, c'est ceux qui vont payer le service. Les utilisateurs, c'est ceux qui utilisent le service. Donc, il y a ceux qui payent et il y a ceux qui utilisent le service. Pour vous donner un exemple, alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, YouTube. Si je prends YouTube, les réels clients, ceux qui payent, à part ceux qui prennent des services supplémentaires sur YouTube, comme le fait de ne pas avoir de publicité, mais ceux qui payent concrètement, ce sont les annonceurs, ceux qui vont payer de la publicité sur les vidéos YouTube. C'est ceux qui vont… Donc, c'est les grandes entreprises qui sont les réels clients. Et donc, l'objectif pour YouTube, son client, ça va être les grandes entreprises ou les moyennes entreprises, parce que c'est des entreprises qui souhaitent faire de la publicité sur les vidéos. Et pour autant, les utilisateurs de cette plateforme, c'est à la fois ceux qui regardent les vidéos et ceux qui produisent les vidéos. Tout l'intérêt de YouTube et son challenge, c'est d'inciter les utilisateurs, ceux qui produisent les vidéos mais qui ne payent pas pour mettre des vidéos sur YouTube, de produire des vidéos, de produire du contenu pour attirer un grand nombre de personnes qui vont regarder les vidéos, qui ne vont pas forcément payer non plus parce que l'abonnement sans publicité, il n'est absolument pas obligatoire pour utiliser YouTube, pour que les vrais clients, donc les personnes qui vont mettre de la publicité sur les vidéos, soient attirées et aient envie de payer pour mettre les publicités sur les vidéos. Donc, on distingue bien clients et utilisateurs. Et donc, dans le segment clients, ce qu'on va se poser comme question, c'est à qui s'adresse notre service ? Est-ce que ça s'adresse plutôt à des entreprises ou est-ce que ça s'adresse plutôt à des particuliers ? Cette question est particulièrement importante lorsqu'on crée une société aux Émirats. Pourquoi ? Parce que si on s'adresse à des particuliers ou si on s'adresse à des professionnels, ce n'est pas nécessairement le même type d'entreprise qu'on va créer. Et dans les professionnels ou les particuliers, il va falloir également affiner notre analyse. Si c'est des professionnels, à qui est-ce qu'on s'adresse ? Est-ce qu'on s'adresse à des institutions, à des organismes gouvernementaux, à des petites moyennes entreprises, à des grandes entreprises ? Dans ces entreprises, chez ces professionnels à qui on s'adresse ? Est-ce qu'on s'adresse à une catégorie d'entreprise avec un certain nombre de salariés, dans un secteur d'activité précis, dans une zone géographique précise ? Par exemple, si vous avez suivi ma vidéo sur les dark kitchens, est-ce que vos clients sont plutôt situés à la marina ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt situées ? En tout cas, par exemple, si vous êtes boulanger, est-ce que vos clients professionnels, mais c'est plutôt des restaurants dans un secteur géographique de Dubaï ? Est-ce que c'est des restaurants qui ont un certain type de nourriture ? Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer de définir dans le segment client. Si ce sont des particuliers auxquels vous vous adressez, donc en B2C, il va falloir déterminer quelle est la tranche d'âge de vos clients, quel est le sexe de vos clients, quel est le lieu d'habitation des clients, quel est le mode de consommation de vos futurs clients. Donc, c'est tous ces éléments-là, c'est toute cette réflexion-là qu'on va mener sur le segment client et avec lequel on va pouvoir remplir notre tableau. Donc, on essaye de définir son client de la manière la plus complète possible, sachant que ça va fortement nous aider par la suite, lorsqu'il s'agira de mettre des publicités sur Facebook, sur Instagram, etc. Parce que quand on devra targeter son client, on le fera en fonction de ces critères-là notamment. Donc ça, c'est pour le segment client. Ensuite, on va définir quelle est notre offre, quelle est notre proposition de valeur. Donc, la question à laquelle on va répondre, c'est à quel problème mon service ou mon produit va répondre, quel besoin je vais venir satisfaire. Donc, l'offre, elle est très, très importante et c'est tout ça, cette offre de service, cette proposition de valeur qui va permettre de définir votre stratégie commerciale. Il est toujours plus facile de vendre un produit qui répond à un problème plutôt que de vendre un produit qui ne répond à aucun besoin. Pour vous donner un exemple simple, vous seriez, si vous avez envie de perdre du poids, très certainement que vous préfériez prendre les services d'un coach sportif qui est spécialisé dans la perte de poids, qui est spécialisé dans la nutrition par exemple, plutôt qu'un coach sportif qui va vous dire, moi je vous aide à faire du sport. Parce que, est-ce que votre problème c'est de perdre du poids ou est-ce que votre problème c'est de faire du sport ? Généralement, quand on veut perdre du poids, son problème c'est plutôt perdre du poids. Donc, l'idée c'est ça, c'est à quel problème je vais venir répondre avec mon produit ou mon service ? Et c'est cette réponse-là qu'on va mettre dans notre tableau. Ensuite, troisième élément, les canaux. Donc, les canaux, ce sont les canaux de communication et de distribution qu'on va utiliser pour toucher nos clients. Quels sont les canaux de communication ? Quels sont les moyens que vous allez utiliser pour toucher votre client ? De quelle manière je vais le contacter ? Et donc, cette question-là, elle est importante pour savoir si derrière, vous devez mettre en place une boutique physique, si derrière vous mettez en place un site web ou un profil sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Donc, c'est important pour savoir ce qu'il va valoir mettre en place en termes de communication. Quatrième élément qui est important, c'est la relation client. C'est la relation qu'on va avoir avec son client une fois le service ou le produit vendu. Donc, par exemple, comment je vais assurer la fidélité du client ? Est-ce que mon produit ou mon service, il est vendu sous forme d'abonnement ou en one-shot ? Comment je vais faire pour acquérir de nouveaux clients ? Est-ce que, par exemple, lorsque quelqu'un ramène un client chez soi, un ancien client, est-ce qu'on va lui reverser une partie de l'argent ? Est-ce qu'on va lui donner un cadeau ? C'est quelle est une stratégie marketing qu'on voit souvent quand on parraine quelqu'un ? Par exemple, pour Sorama, quand on parraine quelqu'un, on touche un petit quelque chose. Donc, ça, c'est important aussi à définir parce qu'il faut que ça fasse partie de votre projet. Comment on va faciliter l'acte d'achat du client ? Comment on va faire en sorte d'augmenter sa fréquence d'achat ou son panier moyen ? Et donc, c'est à cette question qu'on va répondre dans la relation qu'on va avoir avec le client. Cinquième élément, on va définir de quelle manière on va percevoir des revenus ou un salaire. De quelle manière on va générer un revenu avec notre activité de vente de produits ou de services. Donc, est-ce que mes produits sont vendus de manière ponctuelle ou de manière récurrente ? Est-ce que c'est un abonnement, encore une fois ? Est-ce que c'est du one-shot ? Est-ce que c'est sous forme de publicité ? Est-ce que c'est, par exemple, sous forme d'affiliation en faisant de l'intermédiation commerciale ? Et comment et quand le client va payer ? Par exemple, ici aux Émirats, il y a un certain nombre de services, même chez Carrefour, où on peut commander et on ne paye qu'à la livraison du produit. Donc, est-ce qu'on paye à la livraison du produit ? Est-ce qu'on paye avant la création du produit ou du service ? Est-ce qu'on paye en plusieurs fois ? Est-ce qu'on paye en une seule fois ? Donc, c'est important de définir ces éléments-là avant de poursuivre. On va ensuite voir en six les ressources clés. Donc, ce sont tous les moyens matériels, immatériels, financiers, humains qu'on va mettre dans notre entreprise. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un local commercial ? Est-ce qu'on a besoin de mobilier ? Est-ce qu'on a besoin de matériel informatique, par exemple ? Est-ce qu'on a besoin de véhicules ? Est-ce qu'on a besoin d'expertise, d'autorisation, de brevets, d'accès à une base de données ? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un certain montant pour commencer ? Donc, ce sont toutes les ressources clés dont l'entreprise va avoir besoin pour commencer le service, pour commencer à distribuer son service ou son produit. Et ça, c'est important parce qu'on l'utilisera pour déterminer nos besoins en termes financiers pour démarrer. Enfin, trois derniers éléments à voir ensemble. Les activités clés de la société viennent répondre à la question de concrètement, qu'est-ce qu'on vend ? Concrètement, qu'est-ce qu'on va vendre ? Par exemple, concrètement, que vend YouTube ? Des annonces publicitaires. Elle ne vend pas des vidéos. Elle vend une audience et des annonces publicitaires. À travers des annonces publicitaires, ce qu'elles vendent concrètement, implicitement, c'est le fait qu'il y a des personnes qui vont les regarder. Il y a des personnes, par exemple, est-ce que vous vendez vraiment le produit ou est-ce que vous vendez une place de marché ? Donc, qu'est-ce qu'on entend par place de marché ? Est-ce que, par exemple, Amazon, qu'est-ce qu'il vend concrètement ? Il ne vend pas le produit. Ce n'est pas Amazon qui fabrique le produit et qui le met sur son site. Ce qu'il vend, c'est la possibilité pour des personnes de mettre le produit sur un site web qui est beaucoup consulté, sur lequel les clients vont venir pour acheter et pour lequel ils auront confiance à acheter et non pas le produit lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on vend concrètement ? C'est ça la question à laquelle on doit répondre. On a ensuite, partie 8, les partenaires clés. Donc, quels sont les partenaires qu'on a vraiment besoin pour mettre en œuvre son produit ? Donc, ça peut être les fournisseurs, ça peut être des sous-traitants, ça peut être des anciens clients. Donc, de quoi on a besoin ? Qui sont nos alliés pour la mise en place de notre entreprise ? Donc, l'idée des partenaires clés, c'est aussi de se poser la question de qui sont les personnes dont je dépends pour faire ma société et il est bon, par exemple, si vous vendez un produit ou un service, de ne pas dépendre que d'un seul fournisseur. C'est à ce moment-là qu'on peut aussi s'en rendre compte puisque comme le business plan, le business model Canva, il est très visuel, on va vite voir s'il y a un seul partenaire clé ou si on en a plusieurs et si on a des solutions de repli en cas de problème. Donc, c'est tout l'objet du business model, c'est aussi de trouver quelles sont les failles de notre projet. Enfin, dernier élément qu'on va regarder, ce sont les structures de coûts. Donc, quels sont les coûts variables de notre société et quels sont les coûts fixes de notre société. Donc, dans les coûts variables, ce sont tous les coûts qui vont dépendre du niveau d'activité de la société. En général, le coût variable augmente en fonction du chiffre d'affaires. Donc, par exemple, si on fait un salon de beauté, dans les coûts variables, on a tous les produits de beauté, les ongles, les vernis, les dissolvants. Tout simplement, plus j'ai d'activité, plus je dois acheter, par exemple, du vernis ou du dissolvant. Et donc, ça fera partie des coûts variables. De l'autre côté, on va avoir les coûts fixes. Les coûts fixes, ce sont des coûts qui ne changeront pas en fonction du chiffre d'affaires. Donc, on va repérer les coûts fixes, ça peut être les assurances, ça peut être le loyer de notre local commercial, ça peut être les salaires de nos employés. C'est tous ces éléments-là qui vont constituer nos coûts fixes. Je vous invite à payer une attention très particulière à cette dernière question, tout simplement parce qu'on va l'utiliser par la suite pour toute la partie financière. J'espère que cette vidéo n'ait pas été trop longue, mais je voulais faire les choses les plus complètes possibles. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre business model Canva. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501